bonjour alors aujourd'hui je vais vous demander de vous abonner non je déconne enfin non je déconne pas vraiment j'ai besoin que vous abonnez à la chaîne et que vous mettiez un pouce en l'air sur toutes les vidéos pour m'aider à continuer à faire plein de vidéos sur le veau sur le bœuf sur plein de choses il ya plein de choses à faire donc voilà j'ai besoin de vous donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour faire un beau roti de bœuf alors vous prenez un morceau la face que vous allez présenter c'est ce sera celle là pour moi vous la mettez contre la table prenez de la barde vous entourez bien le rôti de barde en faisant attention que la barde touche bien le bio continuer up pour que ça touche bien le bio que ça dépasse pas vous couvrez avec le dessous du rôti vous couvrez vous prenez la ficelle vous faites un tour autour du rôti un deuxième tour à environ 1 cm de la première ficelle et vous plongez en dessous vous allez sur la bande de barde qui est sur le dessous du rôti en l'occurrence là c'est le dessus mais ça va être le dessous hop vous faites un nœud un double nœud et vous coupez prenez votre ficelle vous faites une bague vous serrez bien maintenant que ça c'est fait vous retournez votre rôti vous mettez la ficelle bien au milieu du rôti vous prenez une bande de lard de barde que vous mettez le plus fin possible plus c'est fin plus ce sera joli vous pouvez faire des espèces de deux troncs d'arbre avec fin des décorations avec cette barde et pour l'instant on va faire le plus simple donc voilà vous faites un e la ficelle que vous aviez mis au préalable vous pouvez l'enlever parce que elle n'est pas bien droit donc vous continuez fait à peu près deux centimètres de trois centimètres d'écart entre chaque ficelle hop ça vous allez faire tout le long vous faites attention à ce que ce soit bien régulier qu'il y ait toujours la même distance entre chaque bague sinon c'est pas joli et dans la boucherie il y a déjà tellement de sens et déjà il y a déjà tellement d'interfections qu'il faut que il y ait le plus de perfection possible sinon ce sera pas joli tout de suite donc hop on continue hop et c'est comme ça jusqu'au bout comme ça vous aurez un rôti bien tubulaire bien régulier avec une belle forme quand il y a un endroit qui est un peu plus petit qu'un autre serré un peu moins fort sinon ça va faire des endroits très serré très petit des endroits beaucoup plus grand hop vous faites comme ça vous laissez toujours environ deux centimètres serrez pas trop hop et pareil pour là alors je vais pas vous le faire parce que ce serait une perte de temps mais ce qui serait plus joli encore c'est de faire entre chaque ficelle de deux trois centimètres qui sont là rajouter une ficelle je vous montre juste je vais pas vous le faire en entier ça prendrait trop de temps ce serait stupide aussi donc hop vous prenez et sur tout le long ça va faire un écart d'environ un doigt ce qui est plus joli ce qui est plus présentable c'est beaucoup mieux c'est plus joli voilà je vous fais deux bagues ça vous donnera une idée hop 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 allez je vous le fais en entier ça va pas être long hop vous serrez on va faire de la ficelle un nœud un double nœud vous pouvez tirer la ficelle si le ah oui il faut que le nœud de la ficelle soit bien au milieu de la bande de barde au milieu comme ça ça vous fait toujours quelque chose de régulier et de constant c'est ce qu'on cherche en boucherie la régularité et de la constance si vous arrivez à faire ça le rôtier est plus vendeur plus joli même pour les personnes qui essayent de faire des rôtis chez eux pour une présentation c'est beaucoup plus joli ça cuit mieux c'est mieux maintenu hop voilà juste avec un peu de barde une ficelle on fait un petit rôti joli hop alors vous faites ça et votre rôti sera bien ficellé voilà voilà donc un rôti bien présenté joli bon courage et à bientôt à bientôt